Il y a environ deux ans, j'étais en réunion avec mon chef, on discutait de mon travail et il me dit « Bon, c'est vraiment pas mal ta bibliothèque de Web Components là, mais du coup si quelqu'un veut s'en servir, c'est facile à utiliser ou pas ? Comment ça marche ? » Alors là je lui réponds avec un enthousiasme débordant et je fais « Mais carrément, c'est hyper simple à utiliser. Tu as juste à faire un npm install. Du coup, il te faut un npm et un autre sur ta machine. Mais ça va bien se passer. Ensuite, tu vas importer les composantes dont tu as besoin dans ton code source. Pour ça, tu ne peux pas faire un import qui pointe vers npm, il va te falloir une vraie URL. Pour ça, il faut que tu utilises un bundler, il faut que tu le configures. « Ouais, alors potentiellement, tu utilises Babel, TypeScript, mais bon, tous ces trucs-là, ça marche du premier coup. La configuration va bien, etc. Tout est nickel. » Ensuite, je lui dis « Après, il faut configurer les traductions, les 18 ans. Du coup, tu lis la doc, il y a un peu de boilerplate à écrire. T'inquiète pas, c'est super simple. » « Et enfin, tu vas pouvoir utiliser les composants dans tes templates. » Et du coup, tu as des super composants. Voilà. Bref. Donc là, je lui fais « Mais tu vois, c'est trop facile. » Là, il me regarde en mode « Mais t'es sérieux, là ? » « C'est quoi cette jungle d'outils JavaScript ? » « On doit pouvoir proposer une alternative un peu plus simple, sans tous ces NPM trucs, ces webpacks machins, etc. » Il me dit « On ne peut pas juste faire une balise vers un CDN, comme on faisait avec jQuery avant, etc. » Donc là, je lui fais « Ouais, mais non, enfin... » On ne sait pas quels composants les gens vont utiliser. Du coup, les perles vont être nazes. Donc là, je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Il me fait « Vas-y, prouve-le. » Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hubert Sablonnière. Je suis développeur web chez Clever Cloud. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Smart CDN qu'on a mis en place pour distribuer nos webcomponents. Je vais en profiter pour reprendre mon souffle, parce qu'avec un masque, c'est un peu compliqué. Donc on va commencer tout de suite par le contexte. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous la console. C'est en gros l'interface d'administration qu'utilisent nos clients pour déployer leur VM, leur base de données, etc. C'est une base de code qui a à peu près 10 ans, qui n'a jamais eu de refonte graphique, de refonte technique. Donc ça date un peu, clairement. Pour faire évoluer tout ça, on a décidé de ne pas faire de refonte Big Bang en faisant tout from scratch, mais plutôt de faire une mise à jour progressive. Et donc pour ça, toutes les fonctionnalités existantes qui subissent une refonte UX, etc., on crée des composants, composants un peu unitaires. Toutes les nouvelles fonctionnalités, on crée des composants. Et tout ça, en fait, c'est une bibliothèque qu'on appelle les Clever Components. Notez qu'on est super fort en naming. On a mis tout ça dans un projet à part sur GitHub, c'est public si vous êtes curieux. Et en fait, ce projet, on l'a publié sur NPM, et dans notre console, on l'utilise, on l'importe en tant que dépendance, avec des NPM trucs et des Webpack, machin. Et globalement, ça marche pas trop mal parce qu'on maîtrise un peu ce qui se passe. Par contre, le détail important, ces composants-là, c'est des Web Components. Alors pour ceux qui ont raté les derniers épisodes de la série Web Components, en gros, c'est vous codez le comportement de votre composant sous forme d'une classe JavaScript, vous l'associez à une balise HTML, et après, ça juste marche, j'ai envie de dire, enfin, presque. Mais du coup, tout endroit qui accepte du HTML, du DOM, les Web Components, ça marche en fait. Ça marche dans Vue, dans Angular, dans Svelte, dans React, c'est un peu compliqué. Mais ça va bientôt changer. Du coup, c'est un peu culotté de dire à des professionnels du Web qui ne sont pas basés sur la stack Node, NPM, machin, et il y en a plein, de dire, bah, fais de la magie, machin, non. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il nous faudrait une manière alternative d'utiliser nos composants, et donc d'aller mettre ces composants sur un CDN et de les utiliser avec juste une balise script. Et c'est là qu'arrive le challenge. Alors, c'est quoi ce challenge ? En fait, l'idée, c'est de dire, d'un côté, on a quelqu'un qui va faire NPM install, qui va régler son bundler, qui va faire toutes ses optimisations, etc. Et de l'autre côté, on veut juste une balise script qui marche. Du coup, la question, c'est à quel point on peut arriver au meilleur perf possible, avec ce côté plug-and-play. Et moi, souvent, j'aime bien dire que, en gros, on veut faire une pizza surgelée qu'on met au four, ça juste marche, mais on veut qu'elle soit aussi bonne que Luigi, qui a fait sa pâte toute la journée et qui a la recette de la grand-mère. Du coup, on a fait pas mal de benchmarks. Donc, l'idée, c'était vraiment de... On teste, on améliore, on mesure, etc. On a fait nos mesures avec WebPageTest, évidemment, j'ai envie de dire. Et donc, on a commencé tout de suite par... Et on va faire un peu comme jQuery. Donc, l'idée, c'est de dire, on fait un bundle, on met tous les composants dedans, et on voit ce qui se passe. Alors, j'ai bundlé ça avec Rollup. Qui connaît Rollup ? Qui trouve que c'est mieux que WebPack ? Non, moi, c'est mon préféré. Et donc, avec Rollup, j'ai pris tous les composants, je les ai optimisés, j'ai pris toutes les traductions en anglais, et j'ai fait un bundle tout en un. Donc, dans nos benchmarks, on a plusieurs pages. Ça, c'est la page que j'appelle M3. Et donc, en gros, elle utilise quasiment tous les composants. Elle utilise une bibliothèque de graphiques, de cartes. C'est assez lourd, en fait. On a fait nos mesures en 3G slow, en mode, on va essayer de prendre un cas un peu qui ne se passe pas trop bien, on va dire. Et donc, au niveau mesure, on a ça. Donc, en rouge, on a Luigi qui fait sa pizza maison. Et en bleu, on a les fichiers qu'on est allé mettre sur un CDN. Là, en l'occurrence, le bundle. Et du coup, on a à peu près un peu plus d'une seconde de latence. En fait, on l'explique de par le fait que le bundle étant quasiment le même, vu que cette page utilise tous les composants. Mais on se tape une seconde, parce qu'il faut contacter le CDN qui est sur une autre origine. On a une autre page, qui est la page M1, qui est beaucoup plus simple, qu'il utilise juste le composant de Toggle. Comme ça, vous pouvez choisir votre Beatles préféré. Charge. Et là, si on mesure, en fait, forcément, on est sur une page où, si vous faisiez un NPM install, que vous customisez un peu tout, il n'y aurait quasiment rien dans votre bundle. donc ça chargerait finalement très vite. En tout cas, beaucoup plus vite que si vous chargez un bundle avec tout dedans. Du coup, le bundle tout en un, c'est caca. En plus, potentiellement, au-delà du fait qu'on charge beaucoup trop de choses, à chaque nouveau composant, le bundle tout en un, il grossit. Si vous utilisez juste le Toggle, c'est un peu abusé, genre, je fais une mise à jour, tiens, voilà, 50 kilos dans la figure. Et puis, on ne bénéficie pas du tout du cash. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter une technique sans faire de bundling ? Ouais, c'est un peu le truc à la mode. Genre, il y a carrément David, créateur de Rails, qui fait, il faut arrêter le bundling. Maintenant, je ne sais pas faire son accent, mais maintenant, il ne faut plus faire ça. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, David, quand même. Mais on va essayer de dire, on va charger les fichiers à la demande. Donc, on va prendre nos sources, on va les optimiser, les transformer avec Rollup, et les mettre sur un serveur qui sert des fichiers statiques. Mais du coup, là, la première étape, on prend les sources telles qu'elles ou presque. Donc, on a autant de fichiers qu'il y a de composants, de dépendances, etc. Donc, je vous laisse imaginer. Et dans la page M3 dont je parlais tout à l'heure, on a 7 composants, je crois. Donc, là, on n'est pas sur une seule baliscript. Il va falloir faire un import pour configurer l'anglais. Et puis ensuite, différents imports pour les composants dont on a besoin sur la page. Ça, qu'est-ce que ça nous fait ? C'est la recette magique d'une cascade de chargement de la mort. Donc, forcément, les composants, ils ramènent la librairie de graphie, ils ramènent des sous-composants, qui eux-mêmes ramènent des sous-composants. Le navigateur, il est en mode... Il y a une fin, ce truc, c'est quoi ce bordel ? Donc, on a mesuré ça, toujours en 3G slow, toujours sur cette page M3. Et donc, là, on est sur le bundle dédié versus je charge toute cette cascade de fichiers. Et bien, les perfs sont nazes, comme attendu. Alors, c'est un peu méchant, parce que là, je suis en train de comparer quelqu'un qui fait tous les bons réglages, et à droite, c'est même pas que j'ai pas fait de réglages, j'ai volontairement mis les pires réglages. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je suis méchant ? Non. Non, je fais ça parce qu'en fait, j'ai envie ensemble qu'on fasse étape par étape les améliorations, et qu'on voit un peu leurs impacts, en fait. La première, vu que je suis méchant, j'ai mis du HTTP 1, on va activer l'HTTP 2. Alors moi, j'arrête pas d'entendre, ouais, le multiplexing, ça enlève tout l'effet escalier, c'est magique, il n'y a plus besoin de bundler. Ouais, non. Donc si on mesure, alors à partir de maintenant, je vais plus faire du étape d'avant, avant-après. Donc là, on est HTTP 1 avant, HTTP 2 après. On gagne 3 secondes, c'est pas mal, mais je m'attendais vraiment à plus. On m'a tellement survendu le multiplexing. À un moment, un tuyau, c'est un tuyau, c'est pas non plus extensible. Et puis en fait, quand on regarde, la cascade, elle est toujours quand même très prononcée, c'est juste que... Enfin voilà. Du coup, bon là, vous voyez pas mon visage, mais bon, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Du coup, je me suis dit, on va dégainer des techniques qui marchent bien. La technique qui marche bien, c'est la compression. C'est ma technique préférée, parce que c'est clairement la plus efficace. Donc bien entendu, la compression, on va limiter le code, la quantité de code, mais uniquement la quantité de code qui passe dans le tuyau. On va continuer à donner au navigateur une grosse quantité de code quand même, une fois qu'il a été décompressé. Donc là, quand on mesure, là, on est content quand même. Je veux dire, on a quasiment divisé par 3 la quantité. Et en termes de temps de chargement, ça commence à être pas mal. Donc, depuis tout à l'heure, je modifie les fichiers, je les mets sur un CDN, c'est sur nos amis de chez Cloudflare. Et on mesure, c'est à peu près du Broccoli niveau 4 qu'ils font. On pourrait peut-être faire mieux, bref. Deuxième technique qui marche super bien, la minification. Donc là, encore une fois, on réduit la quantité de code, mais on réduit aussi la quantité de code que le navigateur va parser et exécuter. Donc ça, c'est plutôt cool. Et mine de rien, on n'a pas divisé par deux, mais on n'est quand même pas dégueu en termes d'impact. Là-dedans, on n'a minifié que le JavaScript. Et en fait, comme on fait des web components, dans notre JavaScript, il y a le CSS et les templates. Donc on s'est dit, attends, je vais utiliser tel plugin qui minifie aussi ces parties-là. Ouais, bon. J'étais un peu déçu. Mais bon, c'est la petite technique, on se dit, allez, c'est toujours ça de pris. On va passer au niveau 2, puisque pour l'instant, c'est des techniques assez connues, et passer au tree shaking. Le tree shaking, on va travailler sur la quantité de code, encore une fois. C'est un truc que je vais activer dans Rollup. L'idée, c'est de dire, si j'ai un module qui charge, qui importe qu'une partie d'un autre module, à la fin, on va essayer de dégager les parties qu'on n'utilise pas. Ça, c'est la théorie. En général, c'est pas aussi magique que ça, mais dans notre cas, j'étais à la fois déçu, mais pas étonné, en fait. On utilise lit, leaflet, et charge.js, et globalement, on en utilise quasiment tout. Donc, Rollup, il est pas vraiment capable de dégager des trucs. Par contre, quand je suis allé voir dans le bundle, je fais, attends un peu, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? En fait, charge.js, il importe moment, alors que nous, dans nos graphiques, on n'a aucune échelle de temps. Du coup, on a utilisé du shiming, on a remplacé moment par un objet, et comme le code arrive jamais sur cette partie-là, ça se passe bien. Bon, on a quand même gagné plus d'une demi-seconde, donc c'est bien, mais je pense que dans d'autres contextes, peut-être les vôtres, les impacts seraient plus cools. Toujours technique de bundler, on passe sur le code splitting. Donc là, c'est un peu bizarre, parce que j'ai fait le choix d'avoir que des fichiers éclatés, je les ai mis sur mon CDN, alors que le code splitting, souvent, c'est, je pars d'un gros bundle et j'en fais plutôt des petits bundles pour la page machin, la page bidule. Donc là, nous, l'idée, ça nous a permis de travailler le nombre de requêtes, en fait. Donc, on mesure tout ça toujours sur la page M3, Alors là, l'impact sur le nombre de requêtes est assez impressionnant, c'est assez cool, mais, de manière assez amusante, ça réduit aussi la quantité de code. Je pense que ça vient du fait que quand des fichiers sont ensemble, la compression est meilleure que quand on compresse des tout petits fichiers. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. On a gagné un peu plus d'une demi-seconde. Bon, ça se prend. On a essayé de forcer Rollup à rassembler d'autres fichiers en mode, bon, ceux-là, ils ne font même pas un kilo, franchement, mêlés ensemble, ça n'a pas changé grand-chose. Un petit peu déçu aussi là-dessus. Donc, si on fait le bilan, où est-ce qu'on en est de je fais un npm install, je configure tous les machins, j'ai lu la doc, j'optimise, je suis un krach du javascript versus, je fais juste une balise script sur un CDM. On refait nos mesures, on est toujours sur cette page M3, plein de composants, et là, je compare dans des conditions qui sont un peu plus comparables. Et c'est pas mal, non ? Ouais, je ne sais pas. Bon, forcément, c'est un peu plus gros, et je pense que c'est parce qu'il y a plus de requêtes et que la compression est moins bonne. Et encore une fois, là, on a une seconde 7 d'écart, il y a quasiment une seconde 2 qui sont pris pour établir la connexion vers le CDN. Donc, on pourrait peut-être tricher et dire je le mets sur la même origine, de toute façon, c'est moi qui maintiens le CDN. Donc, il faut voir. Et si on mesure M1, là, quand même, on a un bon 2 secondes d'écart. Après, c'est du slow 3G. En réseau non bridé, il n'y a quand même pas des masses de différences. Et sur la grosse page, et ça, c'est la petite page. Du coup, vous en pensez quoi ? C'est bien ? C'est pas bien ? Qui trouve ça cool ? Qui trouve ça très décevant ? C'est nul. En fait, on demande le truc le plus plug-and-play possible. Donc, forcément, on ne peut pas exiger d'avoir les meilleurs perfs. Mais, j'ai encore des petites techniques. On passe au niveau 3. En fait, si on regarde la cascade de chargement, bon, donc là, on a appliqué tout ce qu'on vient de voir. Donc, on a déjà beaucoup moins de requêtes. C'est un peu plus agréable. Mais on a toujours en effet escalier, une bonne marche ici, une bonne marche là, et puis d'autres ensuite. On notera pour plus tard que le navigateur, tout en bas, il ne fait quasiment rien et il s'excite une fois que tout est chargé. OK. Si on se concentre sur le fichier Setup English, là, on voit super bien l'escalier. On voit Setup English, il est là. Il charge deux fichiers et qui lui-même charge un autre fichier. Et pour travailler sur cet effet escalier, cet effet cascade, on peut utiliser une technique qui s'appelle l'import hosting. Donc, le fait de hisser des imports un peu plus haut dans l'ordre de chargement. Donc, on va travailler forcément sur l'effet escalier. Donc, si on reprend Setup English, il a besoin de i18n, il a besoin du fichier de traduction anglais qui lui-même a besoin d'un fichier, alors là, il est mal nommé, mais qui contient des helpers pour formater des noms, des dates, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est annuler l'effet escalier. Paf. Et en fait, si on veut vraiment aider le navigateur, vu que Setup English, il a besoin de i18n, en fait, il faudrait peut-être charger i18n avant. Et en gros, il s'agit d'inverser l'ordre, mais plus exactement, attention, je vais dire un mot scientifique, il faut importer les fichiers dans l'ordre inverse du parcours de graph. L'idée ne vient pas de moi. J'en discutais avec Guy Bedford qui a énormément bossé sur les modules JS, etc. C'est lui qui m'a donné l'idée. Donc là, il n'y a que 4 fichiers, c'est facile, mais donc en inversant ce truc-là, on va commencer à pouvoir essayer de faire des choses. Quand on demande à Relub de faire l'import hosting automatique, dans notre cas, ça ne fait rien. Et en fait, il peut faire de l'import hosting que dans certains cas très particuliers. Du coup, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Donc au lieu d'importer nos 7 composants et notre Setup English, on va faire un peu de place, on va faire le parcours de graphes inversés et on va manuellement importer toutes les dépendances à l'envers. Ok. Est-ce que ça marche ? Ouais. Il n'y a plus d'effet escalier. Bon. Là, on en charge une vingtaine, je crois. 26. Il y a une limite. Vous ne pouvez pas faire ça à 300 requêtes. Mais dans notre cas, ce n'est pas trop mal. Et les perfs sont les mêmes. Là, j'étais quand même vraiment deg, clairement, parce que je me suis dit mais attends, comment ça se fait ? J'ai essayé de donner le plus tôt possible les fichiers au navigateur. Du coup, encore une fois, bundle dédié fait par quelqu'un qui fait NPM install versus là où on en est arrivé avec les imports dans l'ordre inverse. On a toujours notre second ennemi d'écart et ça s'affiche tout à la fin. En fait, pourquoi ça s'affiche tout à la fin ? Parce que quand on fait des imports statiques de modules comme ça, le navigateur, il a besoin de télécharger tous les modules, de les parser et une fois qu'il a fait ça, il peut les exécuter. Donc Chrome, si je ne dis pas de bêtises, est capable de commencer à parser pendant qu'il n'a pas fini de tout télécharger. sur Firefox, j'ai un doute, peut-être que des amis mausiliens pourront compléter. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, avec des imports statiques, il est obligé d'attendre que tout soit arrivé pour exécuter. Et moi, comme mes composants, ils vont s'afficher que quand tout le code est exécuté, on est dans la... Voilà, on est dedans, quoi. Et la technique magique, c'est les parenthèses. Si un jour, j'avais su que je serais sauvé par des parenthèses. Donc en fait, si on fait des imports dynamiques, les règles changent. Les fichiers arrivent à peu près dans l'ordre... En tout cas, ils sont demandés dans l'ordre qui est affiché ici. Et par contre, ils vont pouvoir s'exécuter le plus tôt possible. Bon, pour des raisons qu'on expliquera en dehors du talk, les traductions, on est quand même obligé de les charger de manière statique. Je refais une mesure et... on ne gagne toujours rien. C'est un peu frustrant. En fait, si on regarde ce qui se passe, on a une étape, une marche pour les traductions. On a bien tout qui est chargé sans effet escalier. Par contre, ici, le navigateur, il travaille un petit peu ici, il travaille un petit peu là et il travaille un petit peu à la toute fin. Attention, mesdames et messieurs, roulement de tambour, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ok. Et paf ! Ça commence à charger en plein milieu. Ok. Pas mal, non ? Je vous sens sceptique. On la refait. Donc, en gros, à partir du moment où on met des imports dynamiques avec le parcours inverse de graphe, etc. on commence à afficher plus tôt mais on termine à afficher plus tard. Moi, je trouve que c'est quand même une mini-victoire. C'est plutôt cool. Par contre, le problème qu'on a, c'est qu'à la base, mon chef, il m'a dit on ne peut pas juste mettre une balise script ? Ouais. Tu veux quel composant ? Bah, vas-y, parcours le graphe à l'envers et tout. Non, on ne va pas faire ça et on va le faire faire par un endpoint dynamique qu'on a codé. Et c'est là qu'arrive le côté smart du smart CDN. C'est de dire tu mets une balise script avec juste une URL. Tu dis ok, je veux la version 7.5 des composants. Alors, ça marche avec du semvert. Du coup, si tu mets 7 et qu'il y a une nouvelle version, tu vas avoir la version stable. Normalement, on respecte le breaking change donc ça devrait bien se passer. tu précises la langue que tu veux français, anglais donc le setup, le boilerplate qui est en WISF automatiquement et ensuite, tu précises les composants que tu veux. Bon, les URL avec des espaces, ça ne marche pas. Il faut le charger comme ça et quand on charge ça, on a côté serveur ce fichier-là qui est chargé dynamiquement et tout le reste, ça reste des références vers des fichiers qui eux ont déjà été buildés une seule fois et qui sont dispo. Ça, c'est plutôt cool. Tout est dispo sur GitHub. On a dû aussi se créer un plugin roll-up pour préparer pour chaque version quelles sont les dépendances et pouvoir générer l'ordre et les trucs qu'on doit charger dans le bon sens. Si vous avez l'œil fin, vous avez remarqué que maintenant, les fichiers ont du content-hashing donc là, l'idée, c'est bien d'aider le cache et ça nous permet sur chaque fichier d'avoir un checksum et d'avoir une expiration de cache infinie. Et ce qui est assez marrant, c'est... Donc là, ça doit être un peu petit, je pense. Ça va. Attention, je vais switcher entre la 7.6 et la 7.5. Donc, hop, je bouge. Voilà. En fait, il n'y a que le fichier de traduction qui change de checksum et donc, en ayant enlevé du chemin les numéros de version et en ayant mis finalement sur notre CDN tous les fichiers mélangés, on est capable entre deux versions de profiter un maximum du cache. Ça, c'est plutôt cool aussi. Donc, on a une super UI pour dire j'utilise le composant request, par exemple. Je le copie. Mais tu utilises tes propres composants dans la UI ? Ouais. Du coup, je vais pouvoir coller ça ici. OK. Et après, je prends un exemple dans mon storybook. Je copie-colle le code. Je le mets là. J'ai copié le bon, pas ? OK. Run.js. Non. Ouais. Voilà. Bon, après, c'est moche. En fait, voilà. Et donc, ça a bien chargé les composants, le bouton, etc. Donc, je reviens à mes slides. Les avantages de ça, je pense l'avoir montré, on ne peut pas faire plus plug and play que ce truc-là. Franchement, là, c'est juste hallucinant. On a du SEMVR, donc on peut déployer des correctifs pour tous ceux qui utilisent la librairie de composants de cette manière-là. Et nous, en fait, on en est quand même assez contents. On l'utilise sur une application de gestion interne qui fait du rendu côté serveur avec du Java. Sur notre documentation en Hugo, si vous allez voir la page de notre object storage, vous avez un simulateur de tarifs qui est un composant chargé comme ça. Et sur notre page tarifs qui est fait en WordPress sur le site, c'est pareil, vous retrouvez le même composant qui est chargé de cette manière-là. Au niveau inconvénient, vous vous en doutez, c'est un peu plus lent avec une mauvaise connexion, on l'a vu. Et on a des risques de doublons. Si votre page utilise déjà Charge.js, leaflet ou lit, bon, ils sont en double. Après, moi, j'ai déjà vu quatre fois l'audache dans un bundle. Ouais, je suis le seul. Donc, bon, voilà. Conclusion, j'espère que ça vous a donné des idées. j'espère que la remise en contexte des techniques qu'on peut appliquer côté serveur et côté build, optimisation, etc., vous donne des idées aussi. Et surtout, si comme nous, vous avez une bibliothèque de composants, voire un design system, nous, on n'y est pas encore, mais bientôt, j'espère que vous avez bien compris que l'idée, c'est de dire on va déplacer la connaissance nécessaire sur l'optimisation des assets, le build et les réglages serveurs des consommateurs du design system vers le fournisseur et énormément se simplifier la vie. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que le JavaScript dans la vie. Du coup, ce n'est pas parce que vous êtes dans une jungle d'outils hyper compliquée que vous êtes enfermé dedans ou à l'aise dedans qu'il faut l'imposer à tout le monde. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. On a juste le temps pour une ou deux questions. Donc, c'était le premier là-bas et là. C'est Julien. Salut Hubert. Rebonjour. Merci pour ta présentation. super intéressante comme d'hab. Tu n'as pas fait de mesure après que tu aies mis le chargement en script avec ton le script qui te jette l'ensemble du script et je me demandais du coup s'il n'y avait pas un impact parce que tu t'as le retéléchargé il ne va probablement pas être caché et ça rajoute une indirection etc. Tu veux dire pas pris de mesure entre ça et ça ? Ouais, c'est ça. Si, je crois que j'en ai une mais globalement non, globalement c'est à peu près la même chose parce que la manière dont j'ai codé les benchmarks là-dessus je me faisais moi-même un fichier séparé qui contenait ça comme si je faisais mon appel à mon endpoint dynamique. Après, je dois l'avoir là non ? En fait, tous les benchmarks sont dispo sur cette page il y a même de quoi régler certains trucs sur les différentes pages je me suis bien amusé mais du coup si vous êtes curieux de voir un peu chaque... parce qu'il y a deux autres pages que je n'ai pas montré vous pouvez aller voir c'est assez marrant. Merci. Il y avait une deuxième question par là il me semble. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette super conférence. Moi j'ai une question par rapport à l'import dynamique. Tu parlais de framework comme Vue ou Svelte qui était assez pratique en tout cas visiblement compatible avec les web components et je me demandais si vous aviez à la place de faire un bundle dynamique comme tu le fais si vous aviez opté pour essayer de trouver une solution pour faire un import dynamique directement par exemple avec le routeur de Svelte Kit ou de Vue ou des choses comme ça genre tu ouvres une nouvelle page et là à ce moment là ça fait un genre de lazy loading des composants demandés par cette page. Est-ce que vous avez déjà essayé ça ? Alors on ne l'a pas encore essayé pour l'instant comme je l'ai dit on utilise ce système dans un site WordPress un site statique Hugo et une web app Java dans la console on utilise toujours le npm install mais j'avoue il y a une technique que je n'ai pas encore montré qui va faire qu'on va être une simplification sur les traductions où on va encore gagner en performance et je commence à me poser la question d'utiliser ce CDN même dans la console Legacy alors c'est pas du Vue ou du Svelte mais ça reste une web app une single page app avec un routeur et un peu de lazy loading par route donc non on ne l'a pas essayé mais le seul problème que j'y vois c'est qu'en général les bundlers n'aiment pas trop les imports vers HTTP quelque chose ils se sont habitués à avoir du npm ou des URL relatives mais pas forcément des URL absolues mais avec un plugin ça doit passer et je ne serais pas étonné que ce ne soit pas si mal mais je ne l'ai pas essayé non si tu m'envoies ton nom on pourra essayer ensemble merci bravo merci beaucoup merci 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 merci